de France. Merci à Giuseppe Epénone qui est venu hier soir de Turin pour participer à cet échange. Merci à Laurence Angèle, présidente de la Bibliothèque nationale de France, de nous accueillir. Je vais vous dire en deux mots le déroulé de cette rencontre. Nous avons la chance d'avoir avec nous le comédien Jacques Bonafé, qui nous lira des extraits de S'avais pensé, le texte de Epénone, et aussi un poème. Nous commencerons par une lecture, nous aurons ensuite une première discussion. Je vous présenterai les intervenants juste après la lecture. Nous aurons ensuite une seconde lecture d'un nouvel extrait de S'avais pensé, puis une deuxième discussion avec d'autres intervenants. Il y aura ensuite un temps d'échange avec la salle. Et nous conclurons par une lecture d'un poème de Walt Whitman. Alors nous allons commencer cette discussion autour de S'avais pensé, l'œuvre centrale de l'exposition à la bibliothèque. S'avais pensé, c'est cette grande toile de lin sur laquelle l'artiste a frotté avec des feuilles de sureau le tronc d'un acacia d'une trentaine de mètres. Donc il y a ce dessin d'écorce qui court comme ça, comme un grand flux. Et autour de ce fleuve de Sèves, vous avez écrit un texte, ajouté un flux de mots, de pensées, dont nous allons entendre un extrait, je crois, le tout début du texte, si Jacques Bonafé veut bien venir. Applaudissements Naissant à l'intérieur du crâne et caché à la vue, les pensées et les impulsions nécessaires à la vie sont continues et infinies. Elles se multiplient et s'entremêlent comme les racines et comme les racines, elles sont faites d'une tige qui est leur idée centrale, qui se prolonge par un col et par un pivot, puis se divise en racines secondaires et radicules, allant de l'idée centrale aux éléments particuliers qui la constituent, puis aux embranchements et nuances qui achèvent de former le sens. Les racines, c'est la pensée de l'arbre. Ce sont ses organes pensants, son cerveau composé de tissus corticaux, épidermes et poils qui, à l'instar des circonvolutions cérébrales, en étendent la superficie et le mettent en relation et contact avec les éléments de la terre, comme le font les pensées qui nous mettent en relation avec ce qui nous environne, révélant les conditions nécessaires à notre vie et à nos déplacements dans l'espace, déterminant la naissance d'autres pensées qui se superposent aux précédentes, s'appuient sur elles, les contre-carts s'y opposent et créent les contradictions nécessaires à l'analyse continue de notre réalité, puis, une fois l'analyse terminée, les abandonnent et se sédimentent dans la mémoire comme des grains de sable, strates après strates, elles se confondent entre elles, et alors nous viennent des pensées logiques, confuses, chaotiques, érotiques, ascétiques, opaques, sublimes, laides, évidentes, cachées, agressives, illogiques, étonnantes, bienveillantes, profondes, tristes, politiques, allègres, religieuses, modernes, négatives, communes, philosophiques, créatives, critiques, difficiles, fugaces, généreuses, joviales, faciles, improvisées, impures, innovantes, insensées, intenses, magiques, nostalgiques, intéressantes, neuves, immondes, littéraires, vieilles, utiles, magnifiques, uniques, méditées, effrayantes, subites, immédiates, lourdes, lointaines, rationnelles, étranges, sensées, récurrentes, scientifiques, altruistes, tranquilles, complexes, aussi nombreuses que tous les adjectifs, imaginables et inarrêtables comme le mouvement continu de la mer, le courant des fleuves, les flux de l'eau, le bouillonnement du magma terrestre, la lente et continue dérive des continents, les battements de cils des habitants de la terre et les paroles qui, à chaque instant, s'envolent dans les airs, et les battements de cœur de tous les êtres vivants et l'existence continue, permanente et actuelle de la force de gravité à laquelle nous pouvons comparer les pensées simultanées de tous les êtres avec leurs aspects positifs, vitaux et énergiques qui créent les conditions de la naissance des autres vies et les aspects opposés qui interrompent et empêchent l'action et entraînent le repos, la tranquillité, la condition statique nécessaire pour que s'amorce la transformation de la matière soumise au mouvement et aux lois du cosmos qui mêlent les identités, aplanissent les différences entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, entre le crâne et le globe terrestre dont la force de gravité rend similaires les bifurcations, celles de la main comme celles du fleuve, celles des branches et celles des racines qui absorbent l'eau et l'injectent du tronc jusqu'aux feuilles qui contiennent tout le verre des bois. Merci beaucoup Jacques Bonafé. Je vous présente les intervenants à cette première échange. À ma droite, Jean-Christophe Bailly, philosophe, écrivain, poète, ami de Pénonne, à qui l'artiste a confié la traduction de ce texte, donc Sèvres et pensées, édité par la Bibliothèque nationale de France. À côté de Giuseppe et Pénonne, Laurent Buzine, historien de l'art. Vous avez dirigé notamment le musée d'art contemporain du Grand Ornu en Belgique qui avait accueilli en 2010 une grande exposition Pénonne. Et vous venez également de réviser la traduction et de rééditer le recueil de textes de Giuseppe et Pénonne, Respirez l'ombre, augmenté de nombreux croquis et dessins inédits publiés aux éditions des Beaux-Arts de Paris. Et enfin, Cécile Pochot-Lesteven, conservatrice en chef des bibliothèques, chargée de la collection d'estampes contemporaines et du fonds de livres d'artistes à la BNF. Vous êtes, Cécile, l'une des deux commissaires de cette exposition consacrée à Giuseppe et Pénonne. Oui, merci. Et donc, je vous présente aussi Sabine Gignot, journaliste au journal La Croix, qui anime ce débat. Merci, Sabine. Pour commencer avec Sèvres et Penser, j'aimerais, Guzé-Pénonne, que vous nous racontiez comment s'est opéré le choix de cette grande œuvre en écho à la proposition de la Bibliothèque nationale de France et en lien avec ces collections. On fait le travail pour des raisons qui, probablement, ne sont pas liées aux espaces, aux lieux, mais on fait l'œuvre en suivant les idées. Mais du moment qu'on vous demande de faire l'exposition d'un lieu, on ne peut pas négliger l'espace et où il se trouve. Dans le cas, quand on m'a proposé de faire une exposition à la BNF, le problème, c'était d'exposer des œuvres qui pouvaient avoir un lien avec l'espace et avec le lieu. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire un choix d'œuvre à l'intérieur de l'ensemble de mon travail. ou lié à l'idée d'écriture ou de livre. Mais surtout, j'ai créé de faire une exposition qui ne faisait pas de bruit. C'était une exposition plutôt calme, de silencieuse. C'est un peu ce qu'on s'attend quand on va dans une bibliothèque. C'est un peu ça l'esprit qui est à la base des œuvres qui ont été choisies et qui ont été exposées dans l'espace. Et finalement, Sèvres et Pensée est comme un grand léporello déplié. Vous m'avez dit que vous aviez imaginé au tout début faire peut-être un livre en tissu avec cette œuvre. Oui, c'était une idée de faire comme une édition de plusieurs pages. Et c'est pour ça qu'il y a une écriture qui est faite comme des pages avec des marges. Les marges deviennent un peu comme les barreaux d'une échelle qui suivent la structure de l'arbre. Et l'idée d'avoir cette œuvre au centre de la salle, c'était nécessaire pour structurer l'exposition. Ça devient comme une structure autour de laquelle après il y a les autres œuvres. Il y avait déjà dans vos dessins des mots, parfois de brèves notations. Mais il me semble que c'est la première fois qu'un de vos textes fusionne autant avec une œuvre. Vous avez toujours beaucoup écrit ces livres en ce témoin. Oui, moi d'habitude je n'écris pas sur les œuvres. C'est maintenant que j'ai fait des œuvres où j'ai écrit sur... Mais l'écriture manuelle, c'était un aspect qui m'intéressait parce que ça devient comme un dessin. Ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi un geste qui identifie la personne, un peu comme on peut retrouver dans un dessin. Et c'est une écriture qui est presque incompréhensible si on essaie de la lire sur l'œuvre, qui devient incompréhensible grâce à la traduction de Jean-Christophe. Alors Jean-Christophe Bailly, justement, vous avez traduit ce texte à la demande de Guzé Pépénone. Peut-être d'abord, comment l'avez-vous reçu, perçu, ce grand texte ? Au départ, j'ai essayé de dissuader Giuseppe parce que je ne suis pas traducteur. Et il ne voulait absolument pas que ce soit un traducteur. Donc c'était bien trouvé. Et cela dit, je connais quand même un peu cette langue, heureusement. Mais je savais d'avance que ça allait être un travail assez considérable sur deux plans. Au moins, évidemment, un travail normal de traduction, c'est-à-dire de trouver les équivalents, s'ils existent, ou les approximations. Et puis, ça, ce n'est pas grave, mais le plus compliqué, c'était un problème rythmique. C'est-à-dire, à partir du moment où la totalité du texte est écrite et pensée évolue comme une fluidité intégrale, d'une certaine manière, c'est-à-dire le flux de la pensée est vraiment comme le flux de la sève. Et le texte qu'on lit, c'est une montée ou une descente de sève. Les deux, d'ailleurs, puisqu'on va comme ça et on revient comme ça. C'est montée et descente de sève. Et cette pensée, aussi, elle traverse la totalité, au fond, de l'expérience de Giuseppe. C'est-à-dire que c'est une énorme récapitulation de tout ce qu'il a touché, au sens le plus strict, de tout ce qu'il a essayé de regarder, d'approfondir dans son travail. Donc, ça faisait quelque chose d'énorme. Mais surtout, le problème en traduction, c'était, quand on passe de l'italien au français, c'était, disons, non pas une baisse de tension, ou une chute, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de hiérarchie entre les langues, aucunement. Mais il y a évidemment une différence de tonalité, de son, et surtout une différence rythmique. C'est-à-dire que j'ai essayé d'abord de respecter intégralement l'absence totale de ponctuation, qui est le cas du texte italien, qu'il soit celui que l'on lit dans l'exposition sur la... sur la grande feuille de 30 mètres de long, ou que ce soit dans la version dactylographie que j'avais comme base de travail. Mais c'était, ça s'est avéré relativement impossible. Et donc, j'ai fait plusieurs tentatives. Une tentative avec ponctuation restituée, et une tentative qui est celle qui a été adoptée à la fin, avec quand même des respirations, des sortes de trouées par moments. Mais le mot respiration est meilleur, puisqu'il renvoie à une donnée fondamentale, d'ailleurs, de l'œuvre ou du travail de Giuseppe, qui est l'importance du respirer, qui est, au fond, la rythmique de base de ce qui allie l'homme à l'univers qui... et les bêtes à l'univers qui les entourent. Et comme ça, d'avoir ces petits trous, donc, dans le très bref texte où j'explique ce que j'ai essayé de faire, je dis, bon, on peut garder la métaphore végétale et dire que c'est des nœuds, des nœuds un peu silencieux, si on peut dire, dans la chose. Mais je pense que c'était très utile. Et la lecture que vient de faire Jacques Bonafé me confirme dans cette sensation que j'ai eue très, très tôt, quand j'étais très, très angoissé par les résultats de ce que... par ce que j'obtenais. Souvent, je me mettais à le lire à voix haute. Et c'était toujours mieux, même quand c'était très imparfait, c'est toujours mieux à voix haute que dans la platitude du papier. D'ailleurs, ça indiquerait une piste, je terminerai là-dessus, indiquerait une piste aussi qui est qu'il y aurait quelque chose à voir entre le sonore, entre la vocalité, l'oralité, et justement quelque chose qui serait de l'ordre du toucher. C'est-à-dire l'approche qu'on a du langage et des mots, du langage poétique en l'occurrence, quand on l'a par l'oreille, il y a une ductilité, une subtilité qu'il n'a pas forcément quand on le lit comme ça. Et il y a un autre problème qui est celui du fait, pire que la traduction, d'une certaine manière, il y a le passage de l'écriture manuelle à l'écriture imprimée, c'est-à-dire à la typographie, qui crée aussi un certain aplatissement. Alors, aplatissement, il faut que je reprenne, parce que vraiment, ce texte, on sera d'accord, c'est Cécile Pochol-Esteven, il est magnifiquement traduit, et c'est une très très belle introduction à toute votre œuvre, une très belle récapitulation, comme vous le disiez. Oui, c'est cette très longue méditation sur tout votre travail, sur votre art, sur votre approche du monde, cette exploration du monde que vous faites comme sculpteur. Pour nous, c'est vrai que quand vous avez proposé ce texte, cette œuvre avec ce texte à la BNF, c'était le lien avec l'écriture, avec la mémoire, la trace, c'était évidente, mais c'est vrai que c'est par la traduction de Jean-Christophe, tout d'un coup, c'était un éclairage très lumineux sur l'ensemble de votre travail, et c'est dans cet esprit-là que nous avons aussi travaillé sur la sélection des pièces et construit le parcours autour de cette œuvre, qui est au centre du plus grand espace de la galerie d'exposition, en faisant se rejoindre des pièces très anciennes et des pièces beaucoup plus récentes, comme celle-ci, qui est vraiment une des dernières œuvres que vous avez créées, autour de cette idée de ces analogies entre l'humain et le végétal. Vous parlez du flux de pensée, et ce flux de pensée, c'est le flux de la sève qui irrigue la croissance de l'arbre. Et donc, on a construit ce parcours avec des œuvres qui reprenaient cette idée de ces analogies qui sont vraiment au cœur de tout votre travail, avec des pièces très anciennes, dans lesquelles il y a déjà cette exploration du monde avec le toucher, comme ce que vous faites, comme ce que l'on voit dans cette œuvre sève et pensée avec le grand frottage. Et puis, toutes ces œuvres, textes ou dessins ou gravures qui, elles aussi, sont des formes d'expression de la pensée qui accompagnent les grandes sculptures. Peut-être, avant qu'on parle du reste de l'accrochage, j'aimerais qu'on reste un instant sur la langue de Guzé Pépénon. Laurent Buzine, vous venez de retraduire l'ensemble de ces textes. Comment vous percevez cette langue si singulière de Guzé Pépénon, très poétique ? Vous savez, il y a une chose qu'il faut préciser, que Pépénon précise, dès l'abord, le premier texte de l'ouvrage édité par l'École des Beaux-Eurs, qui est à sa cinquième édition, au fait. Grand succès. Grand succès de librairie, qui est à sa cinquième édition, qui comporte 260 textes. Donc, c'est important. Et le premier texte dit ceci, je me permets de citer. Le besoin d'élaborer, de comprendre l'image que je produis, m'incite à noter des pensées qui n'ont de valeur qu'en regard du travail. Mes écrits ne prennent pas tout leur sens si on ne les lit pas en pensant à mes œuvres. c'est vous dire à quel point les deux formes de travail, l'écriture, la sculpture, le dessin, enfin, ce qu'on appelle les arts plastiques en général, et l'écriture, sont intimement mêlées. Il serait sceau de vouloir les dissocier. Il serait... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que, en fait, je crois, et je dis ça dans la préface, ça permet de faire un petit peu de publicité pour l'ouvrage. Voilà, au passage, je dis ça dans la préface, je dis que, en fait, Pénone regarde, Pénone qui regarde, dans l'écriture. Dans l'écriture, Giuseppe Pénone dit ce que Giuseppe Pézon regarde comme spectateur de la forêt, comme travailleur de la sculpture, comme spectateur du quotidien. Il y a des textes qui reprennent une histoire qui se passe dans un café, une autre qui se passe dans le métro. Il y a des textes qui prennent leur importance dans ce drame des mineurs au Chili où il y a quelques années, une trentaine de mineurs étaient. Il y a des textes qui parlent de Lisbonne, il y a des textes qui parlent d'une pioche, d'un écrou, de tout. Sauf que, toujours, ça a un rapport avec une œuvre qui s'élabore, qui est soit en train d'être élaborée, soit qui fut, soit qui est à venir. On peut très bien et prendre beaucoup de plaisir à lire les petits textes qui sont repris dans cet ouvrage comme des textes très poétiques, mais aussi, on peut prendre énormément de plaisir, si on connaît bien le travail de Giuseppe Pénone, à les rattacher à quelque chose qu'on a vues, jusque certains petits textes de quatre lignes sur des cheveux, les magnifiques petits poèmes de quatre lignes sur des cheveux noirs et le centre Pompidou a maintenant, grâce à un don de Pénone, une douzaine de dessins qui reprennent les cheveux. Donc, même si on l'ignore, il faut toujours être attentif à ça et c'est un... Ce que j'ai fait dans cet ouvrage, en fait, c'est essayer de rendre... Parce qu'il y avait quatre traductions différentes, il fallait réunifier. Je ne dis pas qu'elles n'étaient pas utiles et pas bien faites, mais elles étaient différentes. Et j'ai essayé de réunifier tout ça en gardant un peu la langue rocailleuse de l'écriture de Pénone. C'est une écriture qui est à la fois classique et qui fait des pieds de nez aux classiques assez régulièrement, qui prend des libertés et qu'on retrouve magnifiquement dans l'ouvrage dont on vient de lire un extrait. C'est une langue qui... Alors, voilà, il fallait essayer de retrouver, de déunifier pour éviter que la personnalité du traducteur n'apparaisse trop. C'est un travail assez passionnant parce que, en plus, j'ai eu la chance que ce travail m'a été fourni au moment du Covid où j'avais du temps à perdre et donc je l'ai gagné grâce à... Voilà. Tu disais, Pépénone, c'est une pratique, si ce n'est quotidienne, du moins très régulière, l'écriture en même temps que les croquis. C'est très lié, comme le disait Laurent Buzine, dans votre travail. Oui, mais c'est des notes. Souvent, c'est l'association des idées et c'est plus simple de la faire par l'écriture que par l'œuvre. L'œuvre, après, elle doit être une synthèse. Il y a un travail de synthèse qu'il faut faire à partir d'un ensemble de pensées et ça m'aide peut-être à éclaircir les idées pour arriver à faire l'œuvre de façon synthétique. Je pense que le gros problème pour une œuvre, pour toutes les œuvres, mais surtout pour une œuvre visuelle, c'est la synthèse. Du moment qu'on arrive à faire une synthèse, juste l'œuvre a une vie. Sinon, elle a besoin de descriptions, elle a besoin d'autres moyens pour être comprise. Et c'est seulement si elle est synthétique qu'on peut espérer qu'elle dure dans le temps, qu'elle a une vie autonome. alors l'écriture pour moi, c'est un peu ça, ce n'est pas un exercice pour écrire, c'est un exercice seulement pour me rappeler les idées et c'est pour ça que quelquefois on peut faire une confusion avec une idée de la poésie. c'est seulement parce que c'est des mots qui pour moi ont du sens parce que c'est plutôt des évocations mais ce n'est pas fait avec un propos poétique, l'écriture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant comment vous avez autour de cette grande oeuvre Sèvres et pensées orchestré le reste de l'accrochage avec beaucoup de jeux d'écho et de correspondance entre les oeuvres ? Comment ça s'est conçu ? Oui, ça a été fait avec Cécile et Marie, c'était fait sous la base d'une proposition que j'ai faite que c'était en principe l'oeuvre Sèvres et pensées avec l'écriture. Après, il y avait une autre oeuvre que j'étais en train de faire et qui est, je les appelle Albert et Libre. C'est les troncs d'arbre à l'intérieur duquel je retrouvais la forme de l'arbre et je pensais que ça pouvait avoir un lien aussi avec l'idée du livre parce que comme matière et aussi pour le mot même à l'intérieur du bois il y a une partie qui s'appelle Libre Libre, je crois. Libre ou Libre. C'est une partie de l'écorce. Oui, c'est une partie de l'écorce. Et c'était peut-être à cause du fait qu'on écrivait sur les écorces qu'il y a le mot livre. Alors, il y avait des liens dans ce sens et il y avait une autre, l'autre oeuvre qui est à l'opposé qui est, c'est des deux empreintes des paupières qui sont réalisées. Le point de contact des paupières a été souligné et redessiné et agrandi avec des épines pour indiquer les points de sensibilité de la peau. Et entre ces deux paupières, il y a une plaque de marbre avec deux veines. Dans les veines du marbre, il y a encore une fois une idée de flux, une idée de fluidité. et ça peut évoquer cette image des deux paupières, ça peut évoquer qu'il y a un pensée entre les deux qui est lié à l'idée de la fluidité. Et c'est un peu sur ces trois éléments qu'après, on a fait le choix des autres pièces et qui étaient peut-être, dans certains cas, avec des idées spécifiques, dans d'autres cas, qui sont plus en général et qui peuvent être reliées toujours à l'idée de la lecture ou de l'écriture ou de l'espace même de la bibliothèque. Et quand nous avions visité l'exposition Ensemble, vous m'avez dit avoir voulu donner une certaine dimension sacrée à l'accrochage. Vous aviez comparé s'avez pensé, alors un peu sous forme de boutade, mais pas que au grand sueur, au sein sueur de Turin, la ville où vous avez le trajet. Pour pouvoir faire ce frottage, je dois utiliser de la toile. et c'est une empreinte de quelque chose de réel. C'est un arbre, mais c'est un élément physique qui est là. et on a dans la tradition chrétienne catholique, on a les voiles de la Véronique, on a à Turin, on a une peinture je crois que c'est de 1500, peut-être un peu avant, qui est l'empreinte du corps du Christ et qui est aussi, je crois, ça probablement s'est fait sur un tissu très très ancien, mais qui a été fait par un peintre qui est arrivé à créer une image qui est sacrée, qui est devenue sacrée dans l'imaginaire des gens. Moi, j'ai écrit, j'ai fait le frottage sur des morceaux de lin et l'écriture aussi, je l'ai fait sur le lin qui a une structure assez forte et qui oblige dans l'écriture à beaucoup d'attention. Ce n'est pas qu'on peut écrire facilement. Et il y a un contraste entre la matière et le stylo. Et l'idée du sacré, c'est automatique du moment qu'on installe quelque chose, comme dans ce cas, il y avait les deux bancs qui sont au milieu de l'espace. Il y a un point d'arrivée, un point de départ et ça va créer une idée un petit peu semblable à ce qu'on voit quand on rentre dans une église où il y a l'organe à les épaules, on a l'hôtel de l'autre côté et il y a les bancs au milieu. C'est peut-être ça dans ce sens que j'ai indiqué l'aspect mystique du lieu. Cécile, Pocholesteven, sur l'accrochage et la façon dont vous avez choisi ensemble les œuvres. Oui, je crois que quand vous évoquez la référence au Saint-Suaire, à tout un univers, une tradition iconographique et aussi une culture chrétienne, je pense que les fils que nous avons tirés autour de Sèvres et Pensées pour construire le parcours, c'était vraiment de montrer qu'il y a une grande cohérence dans le travail de José Pépenon. Les questionnements sont récurrents, ce sont les approches, les expériences qui sont à chaque fois nouvelles, à chaque fois renouvelées, mais il y a vraiment cette question de la référence. l'œuvre Sèvres et Pensées s'inscrit dans un cycle d'œuvres qui s'appelle Les Verdes d'El Bosco. On présente d'ailleurs dans le parcours une œuvre plus ancienne de 1986 qui appelle Les Verres du bois. C'est un frottage d'arbres aussi sur une toile. Cette œuvre est présentée à la verticale, mais ce n'est pas vraiment un tableau puisqu'il n'y a pas de châssis, elle est présentée flottante. Quand vous aviez dans les années 80 commencé ce cycle d'œuvres Verdes et d'El Bosco, vous aviez déjà parlé à ce moment-là du Saint-Suaire, vous aviez déjà fait cette référence. Je pense que la sélection des œuvres dans le parcours, l'idée, c'était vraiment de montrer cette approche à la fois très cyclique et à chaque fois très inventive puisqu'à chaque fois il y a de nouveaux éléments qui viennent. Sèvres et pensées, c'est vraiment une œuvre un peu, comme le disait Jean-Christophe, une œuvre un peu bilan parce que le texte reparcourt toute une carrière, toute une approche, toute une exploration et les œuvres que nous avons sélectionnées sont des œuvres depuis le premier livre Développer sa peau des années 70 et les autres œuvres qui s'appellent Développer sa peau aussi qui sont présentées à côté, qui sont cette fois-ci des panneaux photographiques qui sont présentées à côté de Sèvres et pensées. depuis ses premières œuvres jusqu'à Sèvres et pensées, on déroule ce fil de cette exploration par le toucher, par le regard et de cet accompagnement du travail de sculpteur ou de création des pièces par ce travail de dessin, ce travail d'écriture et dans la sélection des œuvres, on a sélectionné des œuvres qui reprenaient ce travail de l'empreinte. Il y a tout un ensemble de dessins qui sont des empreintes de peau. Bien sûr, on tire ce fil qui est très présent dans le travail de Giuseppe des analogies entre l'écorce de l'arbre et la peau humaine, les analogies entre les veines du marbre, les veines de l'être humain dans lesquelles circule le sang et le flux des pensées, le flux de la sève. Donc, tous ces éléments viennent nourrir la sélection des pièces, viennent le parcours que l'on a construit avec Giuseppe dans cette première salle qui nous conduit après à cette deuxième ensemble d'œuvres, là aussi qui n'a jamais été montrée avant d'être montrée ici et dont la BNF est très honorée d'avoir pu abriter la présentation de ces œuvres. les peintures aux doigts, peintures-sculptures aux doigts de Leaves of Grass, inspirées, elles aussi, de ces textes de la première édition du poème Leaves of Grass, du recueil de poèmes de Walt Whitman. Et donc, ce sont tous ces échos entre des œuvres anciennes et nouvelles que nous avons voulu mettre en avant, ces échos qui se voient dans le parcours. et je pense qu'avec Giuseppe, on a travaillé sur la question de l'empreinte digitale dans cette deuxième partie. C'est aussi une question centrale et qui découle de cette question de ces œuvres autour des empreintes d'arbres, de l'empreinte de sèvres et pensées. L'arbre est très présent dans cette exposition. Vous l'avez dit, ça a évidemment un lien avec ce lieu, la Bibliothèque nationale de France, mais c'est aussi avec des arbres que vous avez vraiment fait vos premières œuvres dans les années 60. Vous aviez 21 ans. Est-ce que c'est lié à votre enfance rurale dans ce village de Garessio, dans le Piémont, qui était entouré de Châtaignier ? Est-ce que ça... Oui. Moi, je suis né d'un village de montagne et bien sûr, j'ai vécu de façon très libre toute ma jeunesse, mon enfance et mon adolescence. Et mon intérêt était depuis toujours le dessin, la sculpture et j'ai toujours réagi à ce qui m'entourait un peu en fonction aussi de cet intérêt, surtout de la sculpture. Et c'est dans le sens, dans ce sens aussi, qu'il y a toute une partie de travail qui s'est développée sur l'idée du toucher. Parce que quand on touche quelque chose, on fait qu'on donne une image, on laisse une empreinte et en même temps, ce n'est pas une empreinte qui est culturelle, c'est une empreinte animale. Et le toucher, ça nous permet de corriger aussi les défauts de la vue ou les mauvaises interprétations qui sont faites par le regard. C'est une façon de prendre conscience de la réalité au-delà des conventions. C'est un peu ça qui m'a... c'est avec cette idée que j'ai commencé le travail dans les années... fin des années 60, qui étaient des œuvres sur la croissance des arbres et qui portaient à l'intérieur de l'œuvre même l'idée du temps, du développement d'une forme vivante. Mais le rapport avec cette forme vivante était paritaire. Ce n'était pas que je ne voulais pas faire quelque chose qui changeait la forme de l'arbre. C'était seulement une maître en correspondance, mon corps avec le corps d'un autre être. Et c'est un peu à la base de tout le travail, cette idée qui a continué pour tout le développement de mon travail. Vous avez notamment cette très belle œuvre « L'arbre se souviendra » du contact où vous avez fixé sur un jeune arbuste la forme de votre main en bronze. Oui, c'était l'idée que si on a le temps et la force et l'énergie de rester pour très longtemps, pour des années en touchant un arbre, l'arbre réagit à ça. et je fais la substitution de ma main avec un moulage de ma main que j'ai mis à l'arbre. Et il a grandi autour de votre main. Il est l'arbre. Et là, c'est comme... En épousant votre main. C'est aussi changer ce qui est le geste, un des gestes primaires de la sculpture, c'est de prendre mon saut de terre et laisser l'empreinte de la main à l'intérieur de mon saut de terre. Dans ce cas, c'était la matière, l'arbre qui créait l'empreinte et qui laissait et qui se modelait autour de la présence de ma main. Laurent Buzigne, comment vous avez perçu cette exposition ? Vous connaissez très bien le travail de Pénone, mais là, de le voir se déployer peut-être dans... Oui, en effet. C'est vrai que la première fois que j'ai réalisé une exposition de Pénone, c'était au palais des Beaux-Arts de Charleroi en 1986. Ça fait quand même quelques années. J'ai eu l'occasion de suivre son travail très régulièrement. Et ici, dans cette exposition, il est certain que la présence du grand arbre sève... est primordiale. C'est la colonne vertébrale, c'est le fleuve de l'écriture. Par rapport au livre que j'ai retravaillé, là, on a des bribes, tandis qu'ici, c'est un fleuve qui s'écoule et qui tourne autour de cet arbre en permanence. Et donc, il y a ce tourbillonnement dans le travail. Moi, j'aime énormément aussi dans l'exposition les pièces sur l'Eve of Grass, les peintures. Ce n'est pas de la peinture, c'est de la sculpture en deux dimensions. Mais c'est du tactile. Vous savez, comme le dit Simien Giuseppe, le toucher corrige le regard. Parce que le regard ne peut être qu'emprunt d'autres choses que ce qu'il croit être vrai. personne ne voit la même chose que son voisin. Jamais. Jamais, jamais, jamais. À aucun moment. Parce que nous sommes habités par une culture que nous transportons avec nous. Et plutôt qu'une culture, on pourrait dire une référence. Notre regard se réfère toujours à quelque chose qu'il a connu. La vie aussi, et comme ça. Mais le toucher, en effet, c'est le seul sens humain qui permet de corriger le grain du fauteuil, le lisse de la page, et ainsi de suite. Et donc, ce qui est formidable dans le travail qui est exposé, mais dans le travail de Giuseppe Pénon en général, c'est que le poétique vient d'une erreur, d'une énigme qui se met à la place des mots, qui se met à la place des oeuvres, qui se met à la place des morceaux de ce que l'on voit et qu'on n'avait pas vu précédemment. Pénon, il fait simplement il nous fait voir ce qu'on n'avait pas vu. Aussi bien dans le texte que dans les oeuvres. Le jeune arbre enfermé dans la poutre. Le jeune arbre qui était enfermé et ainsi de suite. Si on commence à le décrire, ce sont des titres comme pour écrire des contes à n'en plus finir. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'après, au-delà de l'énigme, il y a le métaphysique et la rêverie. Et c'est pour ça que chacun rêve différemment. Et c'est pour ça que ce que l'on voit dans l'exposition ou dans les écrits ou dans les livres ne peut être lu et vu que par une seule personne à la fois. Et puis après, on peut en parler. C'est ce qu'on fait là. Mais d'ailleurs, il y a une vraie part de merveilleux dans votre oeuvre que vous revendiquez. D'ailleurs, alors que beaucoup d'artistes contemporains se défient de la beauté du merveilleux, il me semble, en tout cas, dans vos textes, que vous le revendiquez, cette dimension d'émerveillement. En tout cas, vous partez de là pour créer peut-être... Moi, je crois que si une oeuvre a une logique, elle a aussi une esthétique, elle a aussi une beauté. La beauté, c'est une conséquence de la logique de l'oeuvre. C'est cette logique qu'il faut poursuivre. Et si on perd la raison par laquelle on est en train de faire le travail, le travail, c'est vrai que quelquefois, il peut devenir autre chose, il peut s'enrichir, mais il peut aussi être complètement perdu. l'esthétique et la logique, c'est quelque chose qui sont complètement liés entre eux. Et dans ce cas, dans le cas des oeuvres qui sont exposées ici, il y a un rapport direct des oeuvres avec mon corps. Ça, c'est un autre aspect qui est... Je crois que c'est important que c'est du temps qui est passé avec la matière. C'est ce qui m'intéresse aussi. Je vous en prie. Ce que vient de dire Joseph, ça me fait penser à une formule que je cite tout le temps de Novalis, mais elle s'applique tellement à l'expérience même de Joseph et qui est cette phrase qui dit, donc c'est il y a plus de 200 ans, j'appelle nature la communauté merveilleuse où nous introduit notre corps. Et moi, cette pensée, elle m'a énormément servi. Et quand je vois justement l'exposition ou plus généralement le travail de Pénon, je vois un déploiement de cette pensée et d'une pensée qui ne peut pas être détachable de l'expérience sur laquelle elle repose. C'est-à-dire qu'elle n'a au fond aucun caractère d'abstraction. Et quand il est question de toucher, quand il est question, etc., c'est d'une concrétude extraordinaire. Et par exemple, il y a un petit passage là où il y a à propos du jardin. Comment naît un jardin ? Eh bien, l'homme, l'espace que l'homme parcourt en comprimant le sol du fait de son poids qu'il altère et le modifie, suscite par là-même la naissance d'un jardin lequel commence en fait dès qu'il est foulé et qu'un homme s'introduit dans l'espace végétal et minéral. Et quand on lit ça et quand on le rattache à d'autres, à des œuvres qui ont été faites, etc., on voit qu'on est justement dans le matériau même de cette liaison entre la pensée et ce qui serait la nature. Et par rapport à tout ce qui se dit aujourd'hui et se répète sur nature et culture, on est là dans une approche justement qui permet de voir que, heureusement, la pensée occidentale ne se limite pas à l'éloignement pur et simple d'un objet qu'il faudrait analyser, comprendre et exploiter. et que donc il y a une toute autre approche et je pense que justement la sculpture et les dessins et tout le travail de Pénone, ils ont ce sens-là, c'est-à-dire de nous montrer une extraordinaire perméabilité et de nous faire comprendre tout ce qu'on perd en oubliant cette perméabilité entre le monde et nous. Je vous propose peut-être qu'on... Cécile, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je voulais juste dire qu'au début de notre échange, Josépé parlait d'une exposition silencieuse. Je voulais juste rajouter qu'effectivement, du fait de cette approche de toutes ces œuvres qui sont des expériences de toucher le monde et de... C'est effectivement une exposition silencieuse mais un silence très, très habité. Et c'est là où on rejoint peut-être la dimension très spirituelle du parcours. C'est une exposition certes très calme mais très, 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 très... Où les œuvres sont très présentes, y compris Sèvres et Pensée, cette simple toile de lin étendue sur des tables. Il y a une présence très, très puissante et ça donne cette dimension très mystique, je pense, au parcours de l'exposition ici à la BNF. Je vous propose pour tenir le timing qu'on arrête ici ce premier échange. On va écouter une seconde lecture par Jacques Bonafé d'un extrait de Sèvres et Pensées. Ici, d'abord, une coupe sacrilège dans le bois mot, le bois des mots du maître Pénoné. Mais c'est une coupe respectueuse et qui me permet de dire ces mots. « Le premier peintre aura été le vent », suivi longtemps après par le peintre de la grotte Chauvet qui, il y a 35 000 ans, a laissé à terre de petits morceaux de bois carbonisés ayant permis de dater les dessins qu'il a exécutés sur les parois de pierre, dessins qui témoignent de l'extraordinaire capacité de synthèse et d'expression d'un virtuose dont les gestes rapides ont fait le portrait d'animaux dont les mouvements sont suggérés grâce à la répétition de leurs profils comme dans certaines peintures futuristes tandis que les creux présents sur les parois délimités par le dessin et remplis de couleurs donnent forme à des reliefs comme dans le drapé de la jambe droite de la victoire de Samothrace où le plein de la jambe est souligné par le vide du drapé qui l'enveloppe donnant ainsi au personnage la dynamique du mouvement suggéré par la reprise en négatif du volume positif de la jambe qui vient d'abandonner le vide de sa position précédente et les effets virtuoses sophistiqués apparaissent également dans les expressions et dans les attitudes des animaux la vision intérieure est la condition nécessaire à la poésie elle s'affine et s'élabore en additionnant les images qu'elle retravaille produisant une synthèse de la matière par des actions indirectes qui ont besoin d'un temps de germination et de développement afin que croisse un fruit dans lequel le travail qui a été réalisé pour qu'il vienne est difficile à voir et en cela notre mode d'opérer est semblable au travail agricole dans lequel les semailles et le travail des champs avec l'irrigation l'oxygénation par le labour nécessaire aux plantes et le temps d'attente sont des actions qui semblent dissociées du fruit qui se développe selon la magie de la vie grâce aux rituels associés aux phases lunaires à la pluie au soleil aux nutriments et de même la sculpture avec l'idée et la création du modèle puis sa mise en forme puis la cire le plâtre le four la fonte la recomposition le burinage et la patine est comme un fruit qui a besoin de temps et se nourrit d'actions indirectes mais qui toutes sont conscientes des réactions de la matière et tendent à un résultat qui fait la synthèse des rituels alchimiques dont la sculpture est porteuse alors que la peinture qui recueille directement l'image de la pensée est proche de l'activité première de l'homme quand il était chasseur-cueilleur et trouvait dans la nature les biens nécessaires à son existence ainsi trouve-t-on dans une goutte d'eau imprégnée de couleurs et absorbée par le papier les formes et l'aliment de la peinture qui comme le dessin à l'immédiateté du geste est conduit à la même surprise en suscitant une évocation fantastique à partir d'une matière souvent sans valeur voire sale comme la terre ou le charbon mais qui devient plus précieuse que l'or parce qu'elle a la capacité de stimuler nos pensées d'évoquer et de provoquer des sensations inconnues ou qui étaient renfermées dans notre cerveau enveloppées par le crâne où l'empreinte de nos pensées forme un paysage fait de reliefs et sillonnés par des fleuves de sang qui s'écoulent pour nourrir les idées retenues dans le sol d'un monde qui tout comme la terre produit de l'énergie vitale faisant apparaître un flux continu d'images qui se superposent s'enchevêtrent se mêlent se séparent s'allongent s'insinuent et sont comme les veines que l'on voit dans le marbre celles-ci nous rappelant notre propre corps ce corps que pour comprendre le monde nous utilisons intégralement de nos yeux à nos mains de nos ongles à nos cheveux de notre coeur à notre cerveau des bruits de notre estomac au claquement de notre langue de l'odeur du sexe à celle du lait maternel lequel comme celui de tous les mammifères est un liquide à queue riche en matière grasse et qui nous a permis d'imaginer la genèse du monde et de créer une cosmogonie encore vivante aujourd'hui parce que c'est en barattant une masse aqueuse semblable à celle du lait considérée comme nourriture et énergie vitale que la terre s'est séparée des eaux exactement comme le beurre se sépare du petit lait et qu'ainsi s'obtient le feu que représente le gras du beurre que le petit lait pourrait éteindre de même le langage naît du contraste entre deux réalités imprévues qui s'opposent comme le lait noir de Paul Célan les fleurs du mal de Baudelaire ou le Christ de Grunewald qui depuis son corps putréfié annonce déjà sa résurrection décrite dans le Nouveau Testament comme le couronnement d'une vie de contraste continue présent dans les miracles comme ils le sont dans les mots d'Homère évoquant l'aurore aux doigts de rose ou dans le voyage aux enfers raconté par Dante ou dans la lumière sur laquelle se fonde la peinture du Caravage ou de Rembrandt ou dans les couleurs de Matisse les formes de Brancusi les actions de Duchamp et la série des contrastes se continue dans tous les langages humains via les signes de l'écriture et les sonorités de chaque mot ou voyelles et consonnes s'opposent puis se module en assonance et dissonance pour que l'imprévisibilité du contraste remette en cause la pesanteur des conventions et engendre une réaction propice à la continuité vivante qui traverse la complémentarité des couleurs et entraîne la nécessité d'un rapprochement entre les matières chacune d'entre elles ayant sa vie propre et portant la mémoire de son usage conventionnel et c'est dans le même ordre d'idée que la sculpture trouve elle aussi son espace vital qui saisit la forme du vent dans la configuration des feuilles éléments formés dans l'air et par l'air en contact régulier avec le vent modelés par le vent transportés par le vent et qui en reproduisent les petits vortex et les ondulations puis tombent en automne en répétant la spirale de leur croissance ou celle du vent telle qu'on la voit dans les formes de Malevich qui se vrille dans l'espace comme le font les feuilles tombées au pied d'un arbre chacune dans une position différente en fonction d'un parcours dicté par l'humidité de l'air ou par un souffle imprévu ou par leur propre forme ou leur poids créant un tapis d'apparence aléatoire mais où la disposition de chaque feuille singulière est en vérité le résultat d'une somme d'événements et de facteurs d'une complexité plus grande encore que celle du mouvement des astres et ce sont les petites feuilles du buis qui sont les plus propres à accueillir l'empreinte du corps et le poids de la respiration qui fait bouger ce lit souple où l'on s'enfonce entouré par les feuilles qui ont été en contact avec le vent le soleil et la pluie et que les pas qui pénètrent la forêt font voler en ouvrant un sentier qui suit le chemin de celui qui entré dans l'épaisseur tout fut du monde végétal y progresse au ralenti enjambant les branches tombées déplaçant les feuillages qui après avoir obstrué son chemin se referment d'un seul coup derrière lui tandis que le craquement des feuilles piétinait la compagne et qu'il disparaît à la vue le mystère de son chemin étant englouti par la solitude d'une vie vouée à éviter les obstacles à se glisser entre les corps qui entravent la marche tout comme les feux de la circulation ouvrent et ferment la route devant puis derrière lui en un processus sans fin permettant d'éviter les heures au milieu d'une forêt humaine se déplace se déplaçant avec lui et marchant à ses côtés avec le bruit des chaussures sur le sol et le son des voix comme un vent qui fait bouger les feuilles on s'arrête là je vais appeler les autres intervenants pour le deuxième échange merci beaucoup je vous les présente rapidement donc Marie Mincieux Chamonard conservatrice en chef responsable des collections des collections des 20e et 21e siècle à la réserve des livres rares de la bibliothèque nationale de France vous êtes co-commissaire de l'exposition consacrée à l'oeuvre de Giuseppe Pénone à mes côtés Alfred Pacman ancien directeur du musée national d'art moderne qui avait accueilli une grande rétrospective de l'oeuvre de Pénone en 2004 et vous avez été ensuite commissaire de plusieurs expositions de l'artiste notamment à Versailles en 2018-2019 et puis Didier Semain historien de l'art vous avez enseigné à l'école des beaux-arts comme Giuseppe Pénone d'ailleurs pendant de longues années et vous avez aussi supervisé pour cet établissement les premières éditions des textes de Pénone donc ce fameux recueil « Respirez l'ombre » pardon ? c'est Alfred qui a édité la première ah c'est Alfred qui avait fait les premières éditions et puis vous avez pris le relais c'est ça ? en quelque sorte d'accord d'accord formidable et puis vous êtes aussi l'auteur de deux très beaux textes sur l'oeuvre de Giuseppe Pénone aux éditions de l'échoppe le sablier de Pénone et minéralogie végétale Pénone à Venise deux textes assez formidables que l'on trouve à la librairie de la bibliothèque nationale voilà Giuseppe et je voulais revenir sur cette question du toucher qu'on a beaucoup évoqué il y a plusieurs oeuvres dans l'exposition qui mettent en scène des processus d'aveuglement des yeux clos tout en exaltant des gestes d'empreintes de frottage alors j'avais envie de vous demander est-ce que le sculpteur que vous êtes est comme Saint-Thomas est-ce qu'il se méfie de la vue et est-ce qu'il préfère faire confiance d'abord au toucher pour éprouver la réalité du monde tout ça c'est probablement il faut je dois réfléchir au moment que je commençais à faire le travail c'était la fin des années 60 c'était le moment dans notre histoire où beaucoup de conventions étaient mises en cause et je pense que ce n'est pas l'hasard si les artistes qui ont travaillé dans ces années-là ils ont abordé plutôt la sculpture que la peinture parce que la sculpture c'est une elle doit considérer la réalité de l'espace et la réalité de l'objet plus que la suggestion de 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 sa forme comme chose qui au contraire arrive avec la peinture et c'était aussi un moment où les formes et les idées étaient réduites au minimum l'art minimal était un exemple de ça mais c'est quelque chose qui est arrivé dans aussi dans l'écriture dans tous les domaines et pour moi le réfléchir sur la chose basilaire dans la sculpture qui est le toucher était évident et c'est la chose qui m'a qui m'a aidé à élaborer les oeuvres et est-ce que la première idée de vos oeuvres naît toujours de ce contact très sensuel avec la matière vous dites chercher à comprendre l'esprit la possibilité d'expression de chaque matière qu'il s'agisse d'un souffle d'une rivière d'une pierre c'est un peu difficile dire que c'est la base de tous les oeuvres ça il y a d'autres oeuvres qui peut-être ont une qui naissent d'autres suggestions mais ça fait partie un peu de mon travail parce que je réalise la plupart des oeuvres moi-même avec mes mains alors il y a un rapport direct qui continue avec la matière et vous tenez à ce que la main le corps de l'artiste soit toujours très présent dans l'oeuvre ce n'est pas un dogme mais je crois que c'est nécessaire pour comprendre ce qu'on est en train de faire alors on l'a évoqué tout à l'heure il y a dans l'exposition ces peintures très étonnantes inspirées du recueil de poésie Leaves of Grass de Walt Whitman dont vous possédez une édition originale de 1855 très rare je crois que même la bibliothèque nationale ne l'a pas ces peintures datent de 2013 et je crois que vous ne les avez montrées que tout récemment peut-être une première fois avant ici dans cette exposition parisienne pourquoi vous avez hésité si longtemps à les montrer c'est parce que c'est un travail qui est assez long à faire après c'était j'avais j'avais un problème pour l'exposé parce qu'on associe mon travail à la sculpture alors j'attendais le bon moment pour le faire et après j'ai aussi le fait que j'ai réalisé 12 en effet 13 avec les essais 12 pièces qui sont liées aux 12 chapitres il n'y a pas de vrais chapitres dans les Vosgraces mais il y a des commencements de poèmes et j'ai les associés à ces structures qu'il y a à l'intérieur du livre la raison de le choix de la couleur était parce que le livre de Wittmann que c'est quelque chose que lui-même a réalisé même dans l'imprimerie et évidemment il a touché le livre et le choix de la couleur c'est le vert de la couverture quand on touche quelque chose on laisse une empreinte mais en même temps il y a des petites parties de la chose qu'on touche que nous rapportons et qu'après on va disperser dans l'espace alors c'était basé sur cette idée très simple quand on touche quelque chose on laisse une empreinte en même temps on prend quelque chose de la chose qu'on a touché et on va le desperdre dans l'espoir et j'ai pensé de 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 souligner ça avec des des je ne sais pas si ils les appelaient peinture mais c'est ces oeuvres qui où il y a l'empreinte de doigt qui peuvent devenir un peu comme les feuilles comme des feuilles qui sont semblables aux feuilles et les empreintes et il y a aussi la dispersion de de mou dans l'air qui fait de qui est absorbé par les feuilles le le l'anhydride carbonique de notre respiration elle est absorbée par les feuilles alors il y a un rapport entre les feuilles le mou et les et les empreintes et c'est dans ce sens là que j'ai travaillé les pièces qui sont dans l'exposition Marie-Massieu en tant que responsable des livres rares à la BNF vous avez dû être très touchée par ces oeuvres d'après un recueil de Walt Whitman je dois dire que quand j'ai découvert ces tableaux dans l'atelier de Giuseppe à Turin j'ai été éblouie c'est vrai qu'on ne s'attend pas du tout à voir ces tableaux dans l'oeuvre de Giuseppe mais ces tableaux il a choisi de les présenter à la bibliothèque nationale et ces tableaux ont tout leur sens en fait à la bibliothèque nationale puisqu'ils ont été inspirés comme a dit Giuseppe par la couverture du livre de la première édition de Whitman Leaves of Grass qui est comme vous avez rappelé une édition extrêmement rare donc vous avez la chance de voir un très bel exemplaire à la bibliothèque nationale puisqu'il y a moins de 800 exemplaires de la première édition qui existe au monde et environ 200 avec cette relure très particulière c'est une percaline verte avec ce gaufrage c'est un dessin vous voyez de feuilles de feuilles de vignes d'herbes estampées à froid sur le plat de la relure alors l'exemplaire qui est présenté c'est une relure qui fait partie de la deuxième série en fait des relures c'est à dire qu'il n'y a pas de bordure dorée c'est pas la relure très élaborée qu'avait conçue Whitman José Pépenon a rappelé c'est un livre conçu imprimé publié par Whitman il a mis beaucoup de sa personne dans son premier recueil de poèmes mais il a eu des problèmes pour pour vendre pour écouler les exemplaires de la première édition donc il a conçu une relure un peu moins élaborée donc avec une bordure estampée à froid et non pas dorée comme celle qu'on peut voir dans l'exposition mais avec toujours ce titre doré avec les racines qui sont dessinées enfin c'est vraiment un magnifique exemplaire en plus dans l'exemplaire qui est présenté il y a la critique du livre réalisé par Whitman lui-même c'est à dire qu'il n'avait pas du tout de public ça ne se vendait pas il a décidé d'intégrer des critiques bonnes et mauvaises et notamment quatre comptes rendus anonymes écrits par Whitman lui-même et c'est donc un exemplaire extraordinaire que vous avez là sous les yeux et moi ce qui m'a touchée en tant que bibliothécaire c'est que finalement les tableaux c'est une évocation de la lecture c'est une évocation extrêmement poétique de la lecture puisque Giuseppe Pénon imagine que l'auteur a mis beaucoup de sa personne dans la réalisation de cet ouvrage qu'il a touché ce livre lorsque ce livre a été imprimé qu'il a laissé ses empreintes et que les lecteurs successifs de ce livre ont aussi laissé leurs empreintes et donc les tableaux que nous voyons qui sont magnifiques c'est une en quelque sorte comme il dit une fossilisation des traces laissées par l'auteur et par les lecteurs successifs de cet ouvrage comment sculpter l'immatériel comment sculpter la lecture et il réalise donc ces tableaux qui sont qui sont un peu habités par des fantômes en quelque sorte Didier Semain dans votre ouvrage Minéralogie Végétale qui est un texte magnifique vous dites que toute oeuvre est traversée par un fantôme et c'est vrai voilà c'est des tableaux traversés par des fantômes de lecteurs et quelle autre place que la bibliothèque nationale qui est le lieu des fantômes par excellence le lieu où les écrivains sont restés des heures à écrire leurs livres les livres se trouvent sur les étagères il y a des fantômes de lecteurs qui circulent dans la bibliothèque et d'ailleurs on trouve les traces de lecture parfois sur les livres de la bibliothèque ce qui est bien sûr tout à fait interdit mais voilà donc tous ces fantômes de lecteurs nous les entendons nous les côtoyons en fait et pour moi ces tableaux sculptures magnifiques puisqu'il y a aussi une poignée de terre tenue par Giuseppe Pénone qui porte l'empreinte de la main du sculpteur nous voyons cela dans ces œuvres qui montrent finalement les liens de la main et de la pensée qui sont récurrents dans l'œuvre de Giuseppe et pour moi plus que l'image magnifique ça peut être des paysages ça peut être des feuillages ça peut être tout ce que vous voulez c'est la trace des mains de sculpteur que nous voyons là c'est comme dirait Giuseppe c'est le négatif des mains de sculpteur que nous voyons dans ces tableaux et c'est ça qui est pour moi tout à fait émouvant une œuvre vivante une œuvre vibrante un peu comme Propagation que nous voyons à la fin de l'exposition Didier Semain c'est très surprenant ces peintures chez un artiste qu'on a rattaché au début à l'Arte Povera un mouvement qui s'est plutôt constitué autour de la sculpture avec un peu une forme de rejet de la peinture en tout cas de la peinture abstraite oui ce n'est pas si étonnant que ça de la part de Giuseppe puisqu'il y a beaucoup d'œuvres en deux dimensions depuis le début vous présentez cette série magnifique des touchers de doigts sur l'objectif ou sur la plaque sensible donc je ne connaissais pas ces œuvres mais je ne peux pas dire que j'ai été surpris de voir l'œuvre de Giuseppe c'est toujours de la sculpture Laurent Buzine le disait dans ce cas précis c'est de la sculpture en deux dimensions mais je vous écoutais avec attention parce que vous avez prononcé le mot fantôme qui est un mot très beau et dans le langage de votre métier le fantôme c'est aussi le livre qui remplace le livre absent et c'est un peu l'histoire de ma vie dans les bibliothèques chaque fois que je cherchais un livre c'était toujours le fantôme et ça a quelque chose à voir vous avez absolument raison avec l'œuvre de Giuseppe qui rend perceptible ce qui est absent peut-être parfois temporairement absent comme le livre dans les rayons il y a vraiment une continuité c'est ce que notre exposition essaie de montrer c'est que finalement ces tableaux sont des œuvres inédites étonnantes surprenantes peut-être et en même temps tout à fait logiques puisque nous présentons les premières œuvres de la période Arte Povera de 1970 où il y a ses relevés photographiques du contact du doigt contre un morceau de verre et voilà l'aboutissement finalement de ce travail qui a commencé dans les années 70 avec ces tableaux qui est finalement la recherche ultime sur l'empreinte et la lecture cette fois-ci alors il y a il y a d'autres nouveautés dans l'exposition ce sont ces estampes que vous avez offertes très généreusement à la bibliothèque nationale réalisées d'après des crucifixions de Rembrandt ou de de Durer on y voit le corps du Christ fusionné avec le bois de la croix qui renaît avec ses racines sa ramure c'est la première fois me semble-t-il que vous faites une référence aussi explicite dans votre travail à l'oeuvre de maîtres anciens moi j'ai utilisé je commençais à faire des gravures à la pointe sèche parce que c'est une façon de graver la matière directe il n'y a pas il n'y a pas un travail de médiation fait par l'acide ou par d'autres moyens c'est quelque chose qui a un lien avec la main avec la pointe et avec la surface c'est aussi c'est aussi intéressant l'idée de percer la matière et ce trou va être rempli d'encre qui après il est rapporté sur le papier alors il y a tout un processus qui je trouve très intéressant très beau et dans dans le dessin comme après dans la gravure c'est des dessins en fait c'est possible d'utiliser des images que peut-être dans l'oeuvre il serait ça serait un peu difficile c'est un peu comme pour l'écriture le dessin ça permet une liberté que l'oeuvre l'oeuvre a besoin d'une synthèse comme j'ai dit avant que le dessin n'a pas et à propos de ce que vous disiez de de crucifixion c'est parce que j'ai fait une série d'oeuvres sur l'idée de l'identité c'est-à-dire que c'est quelque chose qui apparaît continuellement dans la sculpture c'est-à-dire on peut refaire deux fois la même forme avec la technique par exemple de la fusion en bronze mais ces deux éléments ne sont pas intégrés et j'ai essayé de les intégrer en renversant l'un sur l'autre les deux éléments et c'était des arbres renversés et c'est à la suite de ça que j'ai fait ces gravures où il y a la croix qui devient comme un arbre renversé mais qui n'est pas aussi loin de ce qui était l'idée de l'arbre qui est l'arbre comme axe du monde qui est présent dans beaucoup de cultures anciennes et ça c'est visible soit avec l'image de la croix avec les bras ouverts qui deviennent comme des racines et dans la représentation de la crucifixion il y a souvent tous les personnages qui entourent la croix qui deviennent comme les feuillages comme d'un arbre alors il y avait j'étais un peu suggestionné par cette image et j'ai reproduit quelques quelques mais ça ne va pas au au delà de ça bien sûr Alfred Pacman comment avez-vous perçu cette exposition où Giuseppe et Pénonne dans sa maturité semble plus libre que jamais oui d'abord je voudrais quand même préciser que les bibliothèques n'ont pas l'exclusivité des fantômes j'en ai souvent vu dans les musées se promener comme ça je trouve que l'exposition est très bien conçue parce que c'est une exposition relativement petite par le nombre d'oeuvres ce n'est pas une grande rétrospective et en même temps je trouve qu'elle traite d'une certaine façon à peu près toutes les thématiques qui sont contenues dans l'oeuvre de Pénonne que ce soit le toucher dont on a beaucoup parlé l'arbre évidemment tous les éléments qui constituent cette oeuvre et qui s'y mêlent et qui s'y mélangent et par ailleurs qui montrent l'extraordinaire continuité et diversité de l'oeuvre puisqu'il y a à la fois des oeuvres extrêmement anciennes comme le toucher du doigt sur la photo ou une oeuvre dont on n'a pas encore parlé qui sont les yeux renversés le regard aveugle et l'artiste qui a mis des lentilles de contact sur ses miroirs sur ses pupilles et qui du coup ne voient plus et par contre les pupilles renvoient le paysage enfin le lieu qu'ils pourraient voir s'ils n'étaient pas aveuglés donc qui sont des oeuvres tout à fait du début et puis s'avaient pensé et d'autres oeuvres récentes donc à cet égard il est particulièrement frappant moi ça m'a toujours beaucoup intéressé de constater que dans les deux ou trois premières années de son oeuvre alors que Giuseppe est encore très jeune en 69 70 même 68 l'oeuvre se met en place oui tout est là alors au début Giuseppe est un peu un homme des bois si je puis dire c'est à dire que il est dans les bois et il manipule des arbres des pierres il met même des pierres dans les arbres qui est une quelque chose qu'on va retrouver plus tard avec les idées de pierres les oeuvres comme celle qui par exemple était montrée à Versailles et ensuite il y a ces oeuvres si j'ose dire le terme est pas bon mais plus conceptuel comme ces oeuvres photographiques dont je parlais à l'instant et donc c'est assez extraordinaire de voir qu'en deux ou trois ans il y a une espèce de mise en place d'un vocabulaire très intuitif en quelque sorte et ensuite l'oeuvre va se développer et elle ne cesse de se développer comme on peut le constater dans cette exposition avec certaines oeuvres nouvelles et par ailleurs pour avoir organisé avoir eu la chance d'être auprès de Giuseppe pour organiser quelques expositions même très tôt dans ma vie professionnelle en l'invitant à une exposition de groupe au Centre Pompidou qui s'appelait Murs où Giuseppe avait fait un dessin mural je suis très frappé de la manière dont Pénone répond à un espace à une invitation d'exposition et le pousse extrêmement loin alors là en l'occurrence s'avait pensé qui est une oeuvre tout à fait étonnante extrêmement ambitieuse dans son propos dans son projet mais moi j'ai eu l'expérience à Versailles et aussi au Rex Museum à Amsterdam de voir Giuseppe répondre à l'invitation par exemple à Amsterdam en réalisant un double dessin ou une double oeuvre qu'il appelait Janus d'ailleurs Giano où d'un côté il y avait ce qu'il appelait peau de graphite c'est-à-dire des dessins sur graphite et de l'autre côté des épines d'acacia d'après une empreinte sur le front des musées vraiment agrandis et cet oeuvre faisait 6 mètres par 12 mètres c'est-à-dire que c'était une façon de réagir à l'espace en le poussant à l'extrême et ça je crois que c'est assez rare et ça m'avait beaucoup impressionné Didier Semain et vous sur cette exposition j'étais en train de penser je suis très lent à votre dernière remarque sur les crucifixions qui apparaissent de façon explicite là dans les gravures de Giuseppe il me semble on en a souvent parlé tous les deux que dans son oeuvre et dans dans les oeuvres de l'Arte Povera ces crucifixions sont en réalité présentes depuis quasiment toujours pour une raison simple qui est qu'en Italie il est très difficile d'être à moins de 500 mètres d'une crucifixion dans une église que donc c'est quelque chose de très ça imprègne pas de mauvais jeu de mots avec le journal dans lequel vous travaillez mais le c'est le tout premier petit livre paru à l'échoppe dont vous avez eu la gentillesse de faire l'éloge part un peu de cette cette correspondance entre la légende du bois de la croix qui est le sujet de la fresque de Pierrot de la Francesca à Redzo et les premiers arbres de Pénonne le texte source pour l'histoire du bois de la croix ça n'est pas du tout un texte sacré c'est pas la bible ni l'évangile c'est la légende dorée donc toutes ces légendes compilées par Jacques de Varagine au XIe ou XIIe siècle et le récit de l'invention du bois de la croix est absolument merveilleux c'est la reine de Saba qui conduit le roi Salomon et qui voit une pièce de bois qui sert de pont pour franchir un fossé et qui a soudain l'illumination qu'il ne faut pas franchir ce pont parce que ce bois a un destin plus noble que de servir de pont c'est le bois dans lequel sera taillée la croix du Christ et elle fait enlever la pièce de bois c'est ce qui est présenté dans le tableau de Pierrot de la Francesca on voit un menuisier qui emporte la pièce le cycle d'Arezzo voilà le cycle d'Arezzo et on voit un menuisier qui emporte le bois il porte cette poutre qui n'est encore rien mais qui a tout le futur sacré en Alme qui l'emporte exactement dans la position où le Christ au calvaire porte la croix dans les représentations de l'iconographie chrétienne et je crois que cette affaire de mémoire du bois est dans les têtes depuis très longtemps il y a des oeuvres de Giuseppe où il se montre allongé par exemple dans le cours d'un fleuve les bras écartés qui sont pour moi des crucifixions donc tout ça n'est pas étonnant simplement ça se précise ça devient plus comment dire plus dissible plus 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 imaginable que de faire une crucifixion au sens propre dans les années 70 où ça aurait valu un bannissement du marché immédiat et même de la critique Pour les gravures je voudrais aussi insister sur la facture des gravures ce sont des gravures exceptionnelles il y a 15 gravures qui sont présentées ici mais Giuseppe Pernan en a réalisé une cinquantaine ces dernières années et certaines ont été imprimées pendant le confinement l'année dernière ce sont des gravures à la pointe sèche qui sont des gravures comme des dessins en quelque sorte mais mais réalisés de manière pas très conventionnelle pour un graveur parfois Giuseppe Pernan a utilisé le marteau parfois il a utilisé l'acide direct dont je crois qu'à l'atelier René Tazé ils ont eu un peu de mal à imprimer cette forme de gravure il a travaillé la matrice finalement comme un sculpteur et nous voyons donc un résultat assez particulier de gravure Giuseppe Pernan vous voulez ajouter quelque chose sur ce processus de la gravure que vous avez expérimenté de manière un peu originelle le cuivre c'est matière souple c'est matière qui mémorisent il est plus dur que la terre glaise mais c'est un peu la même chose un geste et bien sûr dans la terre glaise on peut on peut l'imprimer avec la main le cuivre en partie non en partie oui parce qu'il y a la graisse de la main et elle va travailler la plaque c'est quelque chose qui ne peut pas être imprimé mais ça existe l'imprimente de la main sur la plaque de cuivre alors il y a une continuité c'est quelque chose très logique et très pertinent à la sculpture c'est ça qui m'a intéressé c'est dans ce sens que je fais ces points sèches et en utilisant comme Marie disait aussi des outils qui d'habitude ne sont pas utilisés comme le marteau mais n'importe quelque chose qui laisse une empreinte devient image je pensais en vous écoutant Didier Semain il y a une dimension dont on n'a peut-être pas assez parlé j'aimerais qu'on y revienne c'est la dimension du temps dans votre oeuvre qui est extrêmement présente les arbres livres le montrent merveilleusement on voit qu'il y a une vous essayez de votre oeuvre révèle cette dimension du temps son flux sa mémoire c'est vraiment une dimension que vous sculptez me semble-t-il au sens propre le temps est-ce que vous pourriez expliquer ça ? j'ai considéré le temps surtout dans les premières oeuvres où il y avait le temps de croissance de l'arbre le temps est un élément qui devient partie de l'oeuvre si l'oeuvre a besoin d'un temps de développement pour sa réalisation et pour son devenir il y en a j'avais fait aussi une autre oeuvre que j'aime beaucoup qui sont des pommes de terre que j'avais mis et j'avais mis à côté des petites pommes de terre dans le sous-sol des moulages du visage et certaines pommes de terre se sont développées ils ont pris la forme du visage ça devient quelque chose qu'on reconnaît et ça c'était une sculpture qui était faite avec le temps mais sans le toucher c'était sous les pieds c'est aussi le temps fait partie la partie du développement de la vie et du devenir c'est toujours présent il y a aussi un temps pour écrire un mot il y a un temps pour faire un dessin il y a toujours un temps mais quelquefois c'est indiqué c'est explicite d'autres fois c'est seulement présent sans être dit Didier Sebar vous vouliez ajouter quelque chose le temps est très important je crois dans l'oeuvre de Giuseppe Pénon et tout à l'heure et Jean-Christophe Bailly qui citait Novalis et Laurent Buzine disaient Giuseppe nous aide à voir des choses qui existent déjà il me semble qu'une des manières qu'a Giuseppe de nous faire sentir que nous sommes nous-mêmes des morceaux de nature c'est de donner à voir des temps différents ce qui nous empêche de nous percevoir comme un morceau de nature c'est que notre temps n'est pas le temps du minéral ce n'est pas le temps du végétal alors le temps du végétal nous est accessible parce que on peut voir une plante poussée on peut voir ces tomates ravagées par le milieu je parle d'expérience donc le temps minéral c'est beaucoup plus compliqué mais en réalité une montagne c'est une vague très très lente vous avez parlé de la dérive des continents ce sont des mouvements qui sont très semblables aux mouvements des cellules du corps et il y a une oeuvre de Giuseppe qui donne à voir le temps humain mais le temps historique c'est une oeuvre qui apparaît parfois en marge de son travail alors qu'elle est au coeur je pense c'est l'oeuvre que tu as faite Giuseppe à Halifax Giuseppe a été invité à travailler dans une usine et il a remarqué l'usure des marches d'escalier des marches de pierre provoquées par les milliers ou les millions de pas des ouvriers qui avaient travaillé dans cette usine il en a pris une empreinte et il a renversé l'empreinte l'usure devenait une sorte de petite montagne en voyant cet objet on se demande d'abord ce que c'est puis une fois qu'on comprend on voit qu'il y a le temps de plusieurs générations d'ouvriers qui est là présent tout d'un coup et c'est quelque chose qui n'a rien de bucolique je crois que vous avez raison je crois que le temps est peut-être véritablement ce qui constitue la trame du travail de Giuseppe j'allais évoquer une autre oeuvre qui est à la fois sur le temps et à la fois sur la façon dont la sculpture est fabriquée par la nature en quelque sorte qui s'appelle Être fleuve où donc Giuseppe prend une pierre dans la rivière et ensuite il choisit un autre morceau de pierre en amont je pense de la rivière et il le sculpte à l'identique au point qu'il y a une parfaite ressemblance entre la pierre naturelle d'origine et la pierre sculptée et je trouve que c'est une oeuvre assez admirable et toutes les oeuvres peuvent être considérées comme très symboliques de son travail mais celle-ci les particulièrement et puis tout à l'heure quand j'entendais ces extraits de cet admirable texte et admirablement lu d'ailleurs souvent revenait le terme de vent du vent et par rapport à cette oeuvre d'Être fleuve il y a également une oeuvre qui s'appelle Être vent que tu as fait peut-être ça serait intéressant que tu en parles parce que c'est vraiment une expérience tout à fait originale alors racontez-nous expliquer c'était parce que quand j'ai fait réaliser cette oeuvre qui était faite à partir de la considération du travail qu'on fait en sculpture sur la pierre parce que l'action qu'on fait sur la pierre c'est semblable à celle du fleuve et j'avais imaginé de faire quelque chose avec un grain de sable et à l'époque je n'avais pas eu ni les moyens ni l'opportunité de le faire et j'ai réalisé ça avec l'aide de l'université de Grenoble et on a pris un grain de sable après on a trouvé on a cherché une matière la même matière mais plus en grand et on a refait la même forme et quand j'ai proposé la chose ils m'ont dit que c'était parce que l'université s'occupe de la nanotechnologie alors on m'a dit que pour eux c'était trop grossier parce qu'ils travaillent à partir de la dimension de cheveux en bas mais pour moi c'était important qu'il soit visible qu'il y ait la perception du regard parce que sinon il y avait il y avait besoin d'une technologie pour faire comprendre alors j'ai choisi deux grains d'à plus près de millimètre millimètre et demi de diamètre et on a réalisé ces deux grains et il y a une pièce qui est que j'ai donnée à l'université et qu'elle va être donnée au musée de Grenoble très bien je pense qu'on va peut-être passer aux questions de la salle vous avez je vois déjà des mains qui se lèvent je voulais juste vous préciser qu'il y aura une séance de signature à l'issue de cette rencontre au foyer du grand auditorium donc si vous avez envie de glisser un mot plus personnel à l'artiste ce sera l'occasion et on va prendre vos questions je vous remercie d'être concis si possible pour qu'on puisse entendre le plus de personnes possible Madame qui levait la main je pense qu'on va vous faire passer un micro je vais peut-être enlever le masque vous m'entendez oui c'est bon oui je voulais vous demander vous avez parlé du toucher vous avez parlé du regard et on a entendu un texte traduit en français et je me demandais la qualité de la traduction n'est pas en cause mais je me demandais ce que pouvait perdre ou gagner le fait de passer de la langue italienne fluide qui coule en général et dont les liaisons se font très différemment du français ce que finalement il y avait de transformer dans cette lecture en français et en regrettant d'ailleurs que l'édition ne soit pas bilingue ça avait pensé parce que ça aurait été très intéressant et je voulais donc parler du sonore vous avez aussi fait un livre sur la musique des arbres et je voulais savoir comment cette question était abordée dans votre oeuvre et ce que vous aviez ce que vous ressentiez de cette traduction aussi trahison peut-être ou pas Jean-Christophe Bailly est-ce que vous voulez venir aussi parler de ce débat traduction trahison je pense que la traduction j'ai demandé à Jean-Christophe Bailly de faire la traduction parce que c'était nécessaire qu'il n'y a pas une traduction seulement littéraire mais les deux langues l'italien et le français sont assez semblables pour leur construction et il y a des changements bien sûr par exemple en italien le titre de l'oeuvre c'est Pensieri et l'infa et au contraire dans la traduction c'est plus juste sève et pensée c'est renversé alors il y a des choses comme ça après il y a une autre dans l'écriture italienne il n'y a aucune virgule il n'y a pas de séparation entre différentes phrases et Jean-Christophe qui est écrivain justement il a il a mis des points pour rendre plus lisible le texte une préoccupation que moi je n'avais pas mais c'est évident que dans une publication c'est nécessaire aussi tenir compte du fait que le sujet doit être lu mais en tout cas je ne peux pas vraiment juger s'il y a une très grande différence mais je ne pense pas je pense que les deux en écoutant la lecture qui a été faite je retrouve mes mots sans problème est-ce que vous voulez dire un mot de ce rêve d'une musique des arbres que vous avez imaginé à partir du son propre à chaque arbre vous avez même rêvé d'un orchestre oui mais ça c'était encore une fois un travail de sculpture dans le sens que si on frappe quelque chose il y a une réverbération du son qui reste à l'intérieur de l'objet qu'on touche et ça va définir la forme de l'objet et c'est avec cette idée que j'avais fait cette réregistration de son qui a été traduit après par un programme d'ordinateur dans des notes de musique mais le propos n'était pas de faire de la musique c'était de rendre compréhensible la structure sonore de tel arbre qui change probablement selon l'humidité selon les feuilles s'il y a des feuilles ou s'il n'y a pas de feuilles c'est quelque chose qui n'est pas défini exactement mais comme l'image de l'arbre n'est jamais définie dans son existence est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle oui oui déjà moi je suis très passionné par cette par l'oeuvre de Pénonne en général mais en particulier cette exposition que je trouve extraordinaire je voulais vous demander quelque chose en fait dans le texte sève et pensée j'ai l'impression d'avoir retrouvé à de nombreux endroits des réflexions que je n'avais peut-être pas lu dans vos textes antérieurs sur le rapport de l'artiste à la matière le respect de la matière comment l'oeuvre se construit en collaboration entre l'artiste et sa matière et il me semble trouver là des sortes de preuves de la pensée de Luigi Paresson qui est sa théorie de la formativité qui est très peu connue en France mais qui je suppose est très connue en Italie donc je voulais savoir quelle relation vous avez avec le travail de ce penseur cette théorie de la formativité qui me semble comment dire très illustré si on peut dire comme ça dans votre oeuvre sachant qu'il l'a écrite évidemment bien avant que vous ayez commencé à travailler mais voilà moi je le propos c'était celui de d'écrire d'enregistrer d'enregistrer les idées qui qui dans notre cerveau sont sans cesse jour nuit ça continue c'est un flux qui est semblable sur un certain point de vue à l'idée du flux de la sève ou d'un fleuve qui court et alors le problème je ne me suis pas posé tellement un problème d'écriture mais c'était plutôt une idée d'enregistrer les idées l'une après l'autre et une idée provoque une autre idée qui peut-être est opposée alors il n'y a même pas une cohérence il peut y avoir des éléments ou des idées qui sont en contraste l'une avec l'autre mais j'ai essayé d'écrire sans me poser des règles la seule règle était d'enregistrer les pensées et d'arriver à remplir le tissu qui était en effet assez grand est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle oui madame une remarque concernant votre oeuvre qu'on a appelé le jeune arbre enfermé à l'intérieur du tronc ce que je veux dire la concernant c'est que elle résonne très fortement avec des connaissances scientifiques récentes concernant les arbres et qui sont le fait que depuis les plantes à fleurs c'est-à-dire environ 100 millions d'années les arbres ont acquis un mode de croissance qu'on appelle coloniaire et qui se traduit par la formation de réitération sous forme de rejet bref pensant à cela je suis frappé de voir que votre oeuvre résonne complètement avec cela et j'ai envie de vous demander si vous permettez si votre propos était d'illustrer ces connaissances botaniques récentes la question était de savoir si tes premiers arbres étaient une illustration de théorie botanique ou pas non ce n'était pas des oeuvres qui étaient liées à la botanique ou bien sont liées à la botanique parce que c'est des arbres c'est du bois mais le propos était seulement une c'était une conséquence des oeuvres que j'avais fait sur la croissance des arbres parce que j'ai imaginé qu'on aurait pu retrouver le moment où j'avais touché l'arbre à l'intérieur de sa matière et comme à la suite de cette réflexion j'ai compris que c'était possible de retrouver la forme de l'arbre à l'intérieur de sa matière en suivant un cerne de croissance alors c'était je ne sais pas comment dire que c'est un travail de sculpture ou autre chose mais c'était lié à cette idée de 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 retour en arrière dans le temps de la croissance de l'arbre c'était la seule seule idée il n'y avait pas autre chose oui je vois une main qui se lève par ici voilà je ne vois pas très bien on nous a remercié d'être là au début quand on est arrivé quand vous nous avez présenté les personnes vous nous avez remercié d'être là alors moi j'ai un petit merci mais un énorme merci à dire merci de m'avoir proposé de venir merci de m'avoir reçu merci monsieur Pénonne de toutes les émotions que vous faites passer par vos pensées et les façons dont vous les incarnez pour moi votre oeuvre c'est d'abord une pensée réalisée en matière et je vous remercie parce qu'elle me fait grandir merci à vous ça pourrait premier rang alors je suis complètement aveuglée donc je ne vois pas mais voilà je vous en prie si on peut faire passer un micro ah voilà ça y est je vous vois pardon d'accord bonsoir bonjour j'apprécie profondément votre travail Pénonne et votre approche avec la nature surtout et ma question est-ce que vous pensez que votre travail soit peut sensibiliser un public soit conscient ou inconsciemment sur les sujets de l'écologie qui est très pertinent dans nos jours est-ce que tu crois que ton travail peut sensibiliser les gens à la cause écologique oui c'est possible moi le seul moi je n'ai jamais jamais essayé d'utiliser le travail dans ce sens le travail est fait pour des raisons qui ne sont pas le propos écologique qu'on vit maintenant mais le fait d'avoir réalisé des oeuvres où j'ai mis en contact mon corps avec un autre corps comme un arbre sous un point de vue qualitaire je pense qu'il peut être une façon d'imaginer la réalité qui nous entoure et aussi la possibilité de vivre autrement et de voir autrement la nature en considérant que nous aussi on est parti de cette nature alors il y a une possibilité de voir les choses autrement et cette possibilité peut-être peut aider aussi le propos écologiste qui est un propos que je trouve très juste mais qui n'est pas le sujet de mon oeuvre je crois qu'il y avait une autre question alors je ne vous vois pas mais oui est-ce que vous pouvez donner un micro à cette dame qui lève alors c'est bon alors bonjour merci pour cette alors moi j'avais une petite question par rapport à la littérature on a bien compris que toute l'exposition était à propos des empreintes et du coup j'aurais voulu savoir quels sont les livres de la littérature française ou italienne que vous vous sentez le plus proche ou qui peuvent refléter vos oeuvres en général la littérature a un temps qui est le temps de la lecture et franchement je ne lis pas beaucoup je peux confirmer Alfred et moi que ce n'est pas vrai mais non c'est vrai que pour lire un livre il faut beaucoup de temps et je préfère lire des poésies et des petits pages et c'est quelque chose que je fais soit pour les écrivains italiens soit pour les écrivains français mais bien sûr lire les fleurs du mal ou lire Rimbaud ou lire des choses au ponge ou de bon foi c'est des choses qui peuvent aider à réfléchir et aussi à produire des oeuvres ça va déclencher des images qui après ils trouvent leur vie dans l'oeuvre peut-être mais ce n'est pas quelque chose qui est direct c'est toujours quelque chose qui est très indirect il y avait une personne à peu près au milieu de la salle le micro arrive ça arrive madame nous prendrons peut-être après une dernière question pour garder le temps d'écouter une dernière lecture par Jacques Bonafé oui oui rapprochez bien le micro non voilà en ce qui concerne l'écriture de sèvres et pensées pouvez-vous nous expliquer combien de temps ça vous a pris est-ce que c'est parti d'un seul jet un seul flux ou est-ce que ça a pris un an qui s'est indiqué dans le texte en français et est-ce que vous l'avez écrit directement sur ce tissu j'ai une bonne partie je l'ai fait de façon continue je ne sais pas combien de temps mais ça m'a pris peut-être quelques jours après j'ai j'ai arrêté j'ai repris une deuxième fois et une troisième fois probablement ça m'a pris peut-être un mois sans c'est pas que j'ai écrit pour un mois j'ai écrit mais c'est quelque chose qui s'est déroulé le premier moment assez rapidement et après avec beaucoup plus de fatigue je n'ai pas compris est-ce que tu as écrit sur le tissu directement non non je n'ai pas écrit sur le tissu j'ai écrit sur du papier j'ai revu aussi j'ai bougé quelques pensées qui étaient oui j'ai mélangé un peu les choses est-ce qu'il y a une dernière question je ne frustrais personne oui ici alors au tout premier on vous écoute merci déjà pour être là et juste une question sur en revenant au titre c'est vous pensez moi je m'intéresse aussi à la conjonction eux en fait je me dis qu'est-ce que ça signifie la sève et pensée est-ce qu'il y a une analogie il y a des analogies entre la sève et la pensée entre l'homme et le monde entre le rythme de l'homme et le rythme du monde ou il y a plutôt avant on parlait de perméabilité entre l'homme et le monde mais il me semble que dans votre travail autant que dans vos écrits il y a une dissolution de l'homme dans le monde et comme si l'homme devenait monde ou l'homme se modifiait en quelque sorte il me semble que votre travail pousse vers cette solution donc cette entre sève et pensée c'est c'est important c'est pas seulement une juste position entre sève et pensée mais il va au-delà il y a évidemment une pensée de la sève ça on est tous d'accord mais il me semble qu'il y a une dissolution de l'homme finalement dans le monde moi moi j'ai associé l'idée de l'énergie l'énergie de la vie qui peut y avoir qui peut être symbolisée par la sève et l'énergie du pensée c'est vrai aussi qu'il y a une confusion qui va se créer entre la matière même de l'homme et les autres éléments l'homme a une vie qui est un certain nombre d'années et après ça devient partie du reste du monde et peut-être elle va continuer sous une autre forme sa présence sa matière même elle devient autre chose il y a je crois une intelligence de la matière de n'importe quelle matière c'est une intelligence qu'une fois n'était pas reconnue ou peut-être n'était pas reconnue dans la poésie mais n'était pas par la science et aujourd'hui on est conscient que l'intelligence de l'univers et la vie par conséquence de l'univers est très complexe et on peut peut-être aussi parler de l'intelligence d'une pierre chose qu'il y a quelques années on n'aurait pas pu imaginer ou penser alors il y a cette compénétration des éléments des formes vivantes avec les formes qu'on considère qu'on peut considérer qu'elles ne sont pas vivantes et qui est beaucoup plus profond de ce qu'on pense d'habitude et c'est quelque chose qui si on travaille la matière pour faire de la sculpture on doit prendre en compte de la matière et des réactions qu'elle a et même une goutte d'eau qui rentre dans le papier d'une feuille elle suit une logique qui échappe à la main qu'il a posée et cette compréhension permet peut-être de faire un bon dessin bien on va maintenant écouter une dernière lecture par Jacques Bonafé d'un poème extrait de Leaves of Grass le recueil de Walt Whitman c'est ça ? Avant de citer Walt Whitman je peux m'autoriser du ZPA Jean-Christophe a cité Francis Ponge donc tiré du carnet du bois de pain les végétaux la nuit l'exhalaison de l'acide carbonique par la fonction chlorophyllienne comme un soupir de satisfaction qui durerait des heures comme lorsque la plus basse corde des instruments à cordes le plus relâché possible vibre à la limite de la musique du son pur et du silence ils ne sont pas ils ne sont pas leur enfer et d'une autre sorte ils n'ont pas de voix ils sont à peu de choses près paralytiques ils ne peuvent attirer l'attention que par leur pose pas de geste ils multiplient seulement leurs bras leurs mains leurs doigts à la façon à la façon des bouddhas malgré tous leurs efforts pour s'exprimer ils ne parviennent jamais qu'à répéter un million de fois la même expression la même feuille c'est ainsi magnifique oisif ils vont jusqu'au bout de leur pensée et dédié à la bibliothèque parce qu'il faut aller le projeter devant le jardin cette parole magnifique de Ponge surgissez bois de pain surgissez dans la parole l'on ne vous connaît pas donnez votre formule ce n'est pas pour rien que vous avez été remarqué par F. Ponge alors il conviendrait vous serez d'accord avec moi que je donne une parole féminine avant de pas Walt Whitman serait d'accord d'emblée je vais citer Valérie Rousseau qui a a dit arbre arbre plutôt que marbre quand j'aurai fini terminé alors je n'aurai pas pour rien usé tant de papiers Valérie Rousseau dans un sonnet qui fait quatorze lignes comme ceux de Petrarch il est quelle heure je suis heureuse il y a un arbre la guerre le nucléaire heureuse il y a un arbre ce mille milliardième oiseau éteint un arbre une promesse de forêt d'oubli de je m'en vais quelle heure du soir comme du matin un arbre dressé franc qui remplit mes deux yeux la page le paysage la fenêtre aussi bien un humain par seconde meurt il y a un arbre où la fille à l'escarpolette en l'air s'envoie la joie en quel temps pays de vivre quoi il y a un arbre n'empêche pile juste ici le vent couchant il tient en embranchement le soleil et la lune la lune et le soleil un arbre un arbre voyageur impeccable Walt Whitman je fais don de moi-même à la boue pour grandir avec l'herbe amoureuse cherchez-moi sous vos semelles si vous voulez me retrouver qui je suis quels sont mes buts ça vous ne le saurez guère cependant je voudrais du bien à votre santé quoi qu'il arrive serait le filtre le filtre de votre sang ne soyez pas découragé par l'échec dans votre poursuite vous ne nous trouvez pas ici dans ce cas courez plus loin je suis quelque part immobile je vous attends et c'est un montage parce que j'ai le vice du montage le kit Whitman fanfare puissante en tête j'arrive tiré de chanson de moi-même me voici avec cornets et tambours je ne joue pas de marche pour les élus seul je joue pour les victimes les vaincus qui vous a dit que la victoire était bonne moi je prétends que l'échec n'est pas moins bon que les batailles se perdent comme elles se gagnent du même coeur donc je martèle je bats mes timbales pour les morts pour eux je souffle très haut ma joie aux embouchures bravo à ceux qui ont échoué à ceux dont les vaisseaux ont sombré dans la mer à ceux qui dans la mer se sont eux-mêmes noyés aux généraux aux victimes des combats à tous les héros défaits à toute l'innombrable foule des héros inconnus égaux des plus connus dans la gloire chanson de moi-même je me célèbre moi-même me chante moi-même toi tu assumeras tout ce que j'assumerai car les atomes qui sont les miens ne t'appartiennent pas moins je flâne j'invite mon âme à la flânerie flânant m'incline sur une tige d'herbe d'été que j'observe à loisir ma langue l'ensemble des atomes de mon sang façonné par le sol d'ici même l'air d'ici même ma naissance ici même de parents eux-mêmes nés ici comme les parents de leurs parents avant eux trente-sept ans ce jour santé parfaite je commence content bien ne plus m'interrompre avant la mort dernière citation toutes ces pensées ont d'ailleurs toujours été à tout le monde depuis l'origine en cela rien d'original si elles ne sont pas vôtres comme elles sont miennes c'est qu'elles ne valent rien absolument rien si elles ne sont pas l'énigme et la clé de l'énigme en même temps c'est qu'elles ne valent rien si elles ne sont pas aussi familières qu'étrangères et bien c'est qu'elles ne valent rien du tout voici de l'herbe ordinaire comme on en trouve partout où il y a de la terre et de l'eau voici de l'air ordinaire comme l'air simple qui baigne notre globe Walt Whitman merci beaucoup Jacques Bonafi pour cette lecture merci à tous ici présents pour ces échanges un immense merci à Guiseppe Pénonne merci à tous les intervenants Jean-Christophe Bailly Laurent Buzine Marie-Masieux Chamonard Alfred Pacman Cécile Pocholet-Steven Didier Semain merci à François Nida du service des manifestations culturelles à la BNF qui a organisé cette rencontre merci enfin aux techniciens et aux régisseurs qui l'ont rendu possible et je vous propose maintenant si vous le souhaitez de retrouver l'artiste au foyer du Grand Auditorium pour une séance de signature du livre et du catalogue de l'exposition applaudissements 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 Merci. 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 Merci.